Alors la question que je vais me poser dans cette vidéo, c'est de savoir si je peux trouver deux longueurs A et B, telles que quand je fais le rapport entre A de A sur B, donc du plus grand sur le plus petit, ici A est plus grand que B, et bien ce rapport là sera égal au rapport de la longueur totale, donc A plus B, sur la plus grande des deux longueurs. Voilà, ça c'est le problème que je vais me poser, et pour commencer je vais supposer que c'est possible, que ce que je peux trouver A et B qui vérifie cette propriété là, et puis du coup le rapport A sur B, qui donc sera égal à A plus B sur A, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Phi, voilà, Phi, ça c'est une lettre grecque, Phi, et puis là on va continuer, on va essayer d'explorer un petit peu ce que ça veut dire, tout ça. Alors déjà ce que je peux voir c'est que ici c'est A plus B sur A, je peux l'écrire comme ça, comme A sur A plus B sur A, là je pense que tu seras d'accord avec ça, et puis A sur A, c'est 1, et B sur A, qu'est-ce que c'est que ça B sur A ? Et bien c'est tout simplement l'inverse de A sur B, donc c'est l'inverse de Phi, donc B sur A en fait c'est 1 sur Phi, 1 sur Phi, voilà. Donc là c'est quand même quelque chose d'est déjà assez intéressant, c'est que si on peut choisir A et B de telle manière que ça se soit vérifié, et bien à ce moment-là le rapport Phi, et bien il sera tel que Phi sera égal à 1 plus l'inverse de Phi, c'est-à-dire 1 sur Phi, voilà. Phi doit être égal à 1 plus 1 sur Phi, bon, c'est quand même quelque chose d'assez étrange, parce que ça veut dire que si on a un nombre et qu'on lui retire 1, et bien on trouve son inverse, ce n'est pas le cas de beaucoup de nombres, il y a très peu de nombres qui sont comme ça, d'ailleurs en fait on peut démontrer qu'il n'y en a que 2 qui ont cette propriété-là. Alors il y a autre chose qu'on peut écrire, c'est qu'on sait que Phi c'est égal à 1 plus 1 sur Phi, donc ça on peut l'écrire comme ça aussi, Phi c'est 1 plus 1 sur, mais au lieu d'écrire Phi maintenant je peux écrire 1 plus 1 sur, et là au lieu d'écrire Phi, je peux encore écrire 1 plus 1 sur, et tu vois ce que ça donne, alors je vais prolonger les traits de fraction ici, là je peux continuer, 1 plus 1 sur, et ainsi de suite, et en fait j'obtiens ce qu'on appelle une fraction continue, qui ne se termine jamais, et ça c'est dû au fait que cette formule-là, Phi égale 1 plus 1 sur Phi, c'est une définition de Phi par récurrence en fait, on définit Phi à partir de lui-même, donc ça donne une écriture de ce genre-là, qui ne se termine pas en fraction continue, ça c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors on n'a pas terminé de voir des choses étonnantes avec ce nombre Phi, s'il existe, par exemple si je repars de ce que j'avais écrit tout à l'heure, Phi égale 1 plus 1 sur Phi, et que je multiplie tout par Phi, alors je vais le faire, ça fait, donc je multiplie par Phi, et de ce côté à droite, à gauche du signe égal, pardon, j'ai Phi au carré, qui est égal à Phi plus 1, voilà, mais ça je peux l'écrire, je vais l'écrire comme ça, plutôt 1 plus Phi, voilà, donc Phi au carré c'est égal à 1 plus Phi, et de ça je peux tirer une autre définition, un peu du même genre que celle de tout à l'heure, parce qu'en fait, je peux donc écrire que Phi, c'est racine carré de 1 plus, mais là, au lieu d'écrire Phi, je peux encore écrire 1 plus, et puis au lieu d'écrire Phi, je peux encore écrire 1 plus, et voilà, et comme tout à l'heure, on obtient des racines carrées imbriquées qui ne se terminent jamais, voilà, donc ça c'est une deuxième chose assez étonnante, assez perturbante avec ce nombre Phi, alors, maintenant si je repars de cette écriture-là, je peux en fait étudier une équation du second degré, alors, donc maintenant je vais repartir de cette relation-là, et je vais l'écrire comme ça, Phi au carré moins Phi moins 1 est égal à 0, donc on voit là que Phi, c'est la solution d'une équation du second degré, l'équation du second degré qui serait celle-là, x au carré moins x moins 1 égale 0, donc là, on peut mettre en œuvre tout ce qu'on sait sur les équations du second degré, la résolution d'équations du second degré, on l'a fait dans d'autres vidéos, alors, ici pour bien comprendre, les coefficients c'est A, c'est le coefficient de x au carré, c'est 1 ici, B, c'est le coefficient de x, c'est moins 1, et C, alors C, c'est le terme sans x, et ici c'est moins 1, voilà. Alors il faut faire attention parce que là j'ai noté A et B, les coefficients de x au carré de x, mais ils n'ont rien à voir avec ces A et B-là, c'est simplement que traditionnellement, dans le cas d'équations du second degré, on les appelle comme ça, A et B et C, voilà. Alors maintenant, on va calculer le discriminant, le discriminant c'est delta, c'est B au carré, donc 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, moins 4 fois A fois C, donc ça fait 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Et donc dans ce cas-là, on sait que les deux solutions, x1 et x2, je vais les écrire comme ça, ça sera moins B, donc ici, moins B c'est moins fois moins 1, c'est-à-dire 1, plus ou moins racine du discriminant, c'est-à-dire plus ou moins racine de 5, le tout divisé par 2A, ici 2A ça fait 2, voilà. Donc on a ici deux racines, une qui sera positive et une qui sera négative, et nous comme on parle de rapport de longueur, phi c'est un rapport de deux longueurs, donc c'est forcément un nombre positif. Donc finalement, on peut en déduire que phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, ça c'est un résultat. On connaît finalement la valeur de ce phi, on a démontré qu'il existait du coup, puisqu'on a exhibé sa valeur. Alors on pourra démontrer, on verra dans d'autres vidéos, on le fera dans d'autres vidéos certainement, on pourra démontrer que ce nombre-là, ce n'est pas un nombre rationnel, donc il a un développement décimal qui ne se termine jamais, mais là on va en calculer une approximation, donc je vais prendre la calculatrice. Alors, je dois faire, il faut que je mette les parenthèses, 1 plus, ensuite racine carré de 5, le tout divisé par 2. Voilà. Et je trouve cette valeur-là, 1,618 033 989, qui est bien sûr une valeur approchée, donc ça je vais l'écrire ici, c'est phi, c'est 1,61 80 33 989, voilà. Et en fait, elle continue, bien sûr, là c'est une valeur approchée, donc je ne suis même pas sûr, on n'est pas sûr de ce 9 non plus. Alors, bon, j'enlève ça. Alors, il y a quelque chose d'autre qui peut nous surprendre ici, c'est qu'on avait vu cette relation-là, phi moins 1, c'est 1 sur phi. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inverse de phi, 1 sur phi, je vais l'écrire comme ça, 1 sur phi, alors ça, ce nombre-là, souvent on l'appelle comme ça, phi majuscule, c'est l'inverse de phi, et bien ce nombre-là, en fait, si je veux le calculer, c'est très simple, puisqu'il suffit que je fasse phi moins 1, donc je vais trouver finalement 0,61 80 33 989, avec une valeur approchée encore. Alors ça, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est, en fait, quand on prend l'inverse du nombre phi, en fait, ça correspond à isoler sa partie décimale, à se débarrasser du 1 et ne garder que la partie décimale. Donc, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Alors, ce nombre phi, dont on a une valeur approchée ici, 1,61 80 33 989, enfin, plus exactement, le nombre phi dont la valeur exacte, c'est ça, 1 plus racine de 5 sur 2, via ce nombre-là, on l'appelle le nombre d'or, le nombre d'or, et ce nom-là, il est assez mérité, parce qu'en fait, c'est un nombre qu'on rencontre vraiment dans plein plein de domaines, que ce soit en architecture, dans l'art, ou bien même dans la nature, elle-même, on va le voir, et puis aussi dans le monde, simplement des idées, des idées pures. Alors, par exemple, si on a, alors je vais faire un petit peu de place, je vais remonter un peu tout ça, donc, on va, par exemple, prendre une étoile, une étoile, alors je ne la dessine pas à la main, parce que je la dessine très mal, enfin, on pourrait la dessiner à la main, mais là, je l'ai... alors, alors voilà, par exemple, cette étoile ici, bon, c'est une étoile régulière, c'est une étoile dont tous les côtés, tous les côtés ont la même longueur, et bien, si on regarde, par exemple, le rapport entre ces deux longueurs, entre cette longueur-là, que je vais faire en bleu, cette longueur-là, et cette longueur-là, en rose, le rapport de ces deux longueurs-là, et bien, c'est le nombre d'or, c'est phi. Et puis, si on regarde aussi, par exemple, cette longueur-là, toute cette longueur-là, que je vais dessiner, voilà, cette longueur-là, et bien, le rapport, encore une fois, le rapport entre la longueur en magenta, enfin, en violet, et la longueur en rose, et bien, c'est encore phi. Et puis, encore une fois, si je fais le rapport entre cette longueur violette et celle-ci, que je trace en orange, là, et bien, c'est encore une fois, ce nombre d'or phi. Alors, dans cette figure-là, cette étoile parfaite, qu'on appelle aussi souvent un pentagramme, et bien, on retrouve le nombre phi à peu près partout. Alors, si je prends un pentagone régulier, qui est, par exemple, comme celui qui est là, au centre de notre pentagramme, ça, c'est un pentagone régulier, je vais le refaire ici, à peu près. Voilà. Ça, disons que c'est un pentagone régulier, il n'est pas très bien fait, il y en a un qui est plus joli ici. Mais bon, l'important, c'est que tous les côtés ont la même longueur, et en fait, là, si je prends, si je fais le rapport entre la diagonale, qui est ici, n'importe quelle diagonale, celle-là, ou celle-là, ou celle-là, d'ailleurs, vous voyez ce qu'on revoit, si je prends, si je fais le rapport entre n'importe quelle diagonale et le côté, et bien, je trouve encore une fois le nombre phi. Voilà, c'est un nombre qui est vraiment très, très intéressant, parce qu'on le retrouve dans plein de domaines, donc il est très utilisé en architecture, il est très utilisé dans l'art en général, et puis dans la nature aussi. Alors, on va voir pourquoi. On va prendre, par exemple, on va dessiner un rectangle, on va dessiner un rectangle, alors, par exemple, je vais prendre, je vais le faire dans cette couleur-là, donc, c'est un rectangle qui a une particularité, c'est que ça, c'est la longueur A, et ça, c'est la longueur B, et puis, je sais que le rapport de A sur B, et bien, c'est le nombre phi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un rectangle d'or, c'est un rectangle qui a la particularité que le rapport des deux dimensions, et bien, c'est le nombre d'or, on appelle ça un rectangle d'or. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, d'abord, je vais commencer par tracer un carré, je vais tracer un carré ici, dedans, ça, c'est un carré, donc, en fait, ce côté-là, c'est B aussi, donc voilà, on a un carré de côté B, voilà. Et bien, ce qui reste ici, alors ici, on a en fait ce côté-là, je vais le faire à côté, ici, la longueur qui est là, c'est A moins B, puisqu'on a enlevé B ici, donc ici, il reste A moins B, et puis là, il reste B. Donc là, c'est B, je vais le noter. Donc, si je fais le rapport entre les deux dimensions de ce rectangle qui est là, parce qu'on a, du coup, notre rectangle d'or de départ, on l'a découpé en un carré, et puis un autre rectangle ici, on va regarder le rapport des deux dimensions de ce carré-là. Je vais gommer ce petit bout qui dépasse, qui me gêne, voilà. Alors, maintenant, donc le rapport que je dois calculer, que je dois évaluer, c'est ça, c'est B, le plus grand, sur A moins B, qui est le plus petit. Alors, B sur A moins B, qu'est-ce que c'est ? B sur A moins B, c'est finalement, je peux l'écrire comme ça, c'est l'inverse de A moins B sur B, donc c'est 1 sur A moins B sur B. Donc ça, je peux l'écrire comme ça, c'est 1 sur A sur B moins B sur B, A sur B moins 1, voilà. Mais A sur B, qu'est-ce que c'est ? C'est Φ. Donc ça, c'est 1 sur Φ moins 1. Mais alors, rappelez-vous, ce qu'on avait vu tout à l'heure, on avait vu que Φ moins 1, c'est ce qu'on a écrit ici, là, ici, Φ moins 1, c'est 1 sur Φ. Donc ça, c'est 1 sur 1 sur Φ. Donc finalement, on trouve que ce rapport B sur A moins B, eh bien, c'est Φ. Ce qui veut dire que le découpage qu'on a fait, ici, en fait, on a découpé notre rectangle d'or en un carré et puis un rectangle qui, lui aussi, est un rectangle d'or. Alors du coup, on peut continuer, on peut faire la même chose avec ce nouveau rectangle d'or qu'on a ici. On va le découper, comme tout à l'heure, en un carré et un rectangle qui, lui aussi, sera un rectangle d'or. Et après, on peut continuer encore. On peut découper ça en un carré. Voilà, ça sera un carré et puis un rectangle qui sera de nouveau un rectangle d'or. Et on peut continuer encore. Alors, je vais le faire. Donc là, on va avoir un carré encore. Bon, je pense que là, tu vois à peu près ce qui va se passer. Celui-ci, c'est encore un rectangle d'or. On le découpe en un carré et il reste encore un rectangle d'or. En fait, on voit qu'on tourne autour d'un point et qu'on va dessiner des carrés en se rapprochant de plus en plus d'un point ici et en faisant des carrés de plus en plus petits à l'infini. Voilà. Alors, c'est assez intéressant quand même cette figure qui fait comme un plongeon autour d'un point. et puis alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, ici, on a un carré. Alors, par exemple, dans ce carré, je peux très bien tracer un arc de cercle. C'est un quart de cercle qui va être comme ça. Pas très joliment, mais bon, je pourrais le faire avec mon compas. Je le mets ici. Ce serait un quart de cercle dont le centre est ici. Je ferai, voilà, un quart de cercle comme ça, à peu près. Et puis là, je peux me mettre ici puisque j'arrive dans ce carré vert. Je peux me mettre ici et je fais un quart de cercle. Il n'est pas très joli. Voilà, je fais un quart de cercle comme ça. Et puis, j'arrive dans ce carré rose où je me place ici. Je peux faire un quart de cercle comme ça. Là, j'arrive dans le carré vert. Je fais un quart de cercle comme ça. Je pense que là, tu vois ce qui se passe. En fait, j'obtiens une figure qu'on voit très souvent. C'est une sorte de spirale un petit peu ovale. C'est vraiment une figure très courante dans la nature. On la rencontre dans plusieurs endroits. C'est intéressant parce qu'on voit là une manière de la construire et on la construit grâce à ce nombre-ci parce que ce sont les proportions qui permettent de faire des quarts de cercle qui se rejoignent parfaitement bien pour former une bonne spirale sans angle. Ça, c'est vraiment une figure qu'on retrouve très fréquemment. Tu l'as sûrement vue plusieurs fois puisque, par exemple, la voilà. En voilà une. Voilà, ça, c'est une coupe de coquille de nautile. On retrouve exactement la forme qu'on a dessinée tout à l'heure. Effectivement, c'est exactement la même qu'on retrouve dans plein d'autres endroits dans la nature, dans plein d'autres phénomènes naturels. Quand on y pense, c'est assez normal. Ça se comprend assez bien que la coquille de ce nautile soit construite selon ce plan-là parce qu'en fait, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde, elle doit être la même. À chaque fois, à un instant donné, la coquille se forme de la même manière. Donc, c'est assez normal qu'on retrouve le même motif à chaque échelle. Voilà, donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait en donner encore plein d'autres. C'est pareil en art, en architecture. On pourrait passer beaucoup de temps à citer des œuvres d'art, à étudier des œuvres d'art ou des œuvres architecturales dans lesquelles figurent le nombre d'or, dans lesquelles, je veux dire, l'auteur ou l'architecte a utilisé le nombre d'or. Par exemple, là, j'en ai un ici. On va regarder celui-ci. Ça, c'est le sacrement de la dernière scène de Salvador Dali dans lequel, vraiment, Salvador Dali a utilisé le nombre phi à plusieurs reprises. Alors, pour commencer, le rapport de la longueur par la largeur, tu pourras le mesurer. C'est le nombre d'or. Ici, le tableau de Salvador Dali, ce tableau-ci, il a la forme d'un rectangle d'or. Ça, c'est une première chose. Tu pourrais regarder, si tu veux, toutes les différentes parties de la table. Ici, elles sont toutes construites avec le nombre d'or. Alors, il y a aussi les pentagones. Il y a plusieurs pentagones ici. Il y en a un là. Tout ça, ce sont des pentagones. Et on sait que dans les pentagones, il y a le nombre d'or. Puisque dès qu'on fait le rapport entre une diagonale et le côté, on trouve le nombre d'or. On pourrait aussi regarder, par exemple, le rapport entre cette distance-là, ici, au-dessus de l'homme qui est pris, là, et la distance qui va jusqu'à ses pieds. Eh bien, ça, c'est le nombre d'or aussi. De même si on regarde le rapport entre cette partie et cette partie-là, eh bien, c'est le nombre d'or, encore une fois. Enfin, voilà. Vraiment, Salvador Dali a utilisé ça. Certainement, il le savait. Enfin, il l'utilisait de manière consciente. Ça devait lui sembler quelque chose d'important. Et effectivement, je t'encourage à creuser un petit peu ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de très étonnant qu'on retrouve dans quantité de constructions ou de tableaux ou de phénomènes naturels.